Jusqu'où iront Gérard Piqué et Chokira dans leur querelle ? Le 4 juin 2022, le couple a annoncé sa rupture, après 12 années passées ensemble et la naissance de leurs deux fils, Milan en 2013 et Sacha en 2015. Une rupture qui a fait grand bruit, d'abord parce que personne ne s'y attendait et ensuite parce que la chanteuse de 46 ans accuse le footballeur retraité de l'avoir trompé. Depuis, les deux ex se vouent une guerre sans merci. Dans sa chanson BZRP Music Session dièse 53, sortie en janvier dernier, la star compare la nouvelle compagne du sportif, la jeune Clara Chiamarty, 23 ans à une Twingo et à une Casio. D'après la rumeur, c'est avec elle que le père de famille aurait trompé la célèbre Colombienne. Si Chokira attaque, Gérard Piqué sait lui répondre. Au début, il joue la carte de l'ironie, en paradant en Twingo et en offrant des Casio à toute une équipe de télévision. Mais plus leurs relations s'enveniment, plus ils montrent des signes d'agacement. Dans une interview à la télévision mexicaine, diffusée sur Canal Estrella ce dimanche 26 février, la chanteuse a juré qu'un enfer, il y a une place pour les femmes qui ne soutiennent pas les autres femmes, lançant ainsi un pic à Clara Chiamarty. Interrogée à son tour par la radio espagnole Raccoon ce mardi 14 mars, l'ex-défenseur du FC Barcelone a poussé un coup de gueule. Nous avons une responsabilité, nous qui sommes parents, nous devons protéger nos enfants. Chacun prend ses décisions. Je n'ai plus envie de parler. Je veux juste que mes enfants se portent bien. Supérieure à supérieure à Adriana Carambeu, Chokira. Ces divorces et séparations qui ont marqué 2022 la toile choquée par le comportement de Gérard Piqué avec ses fils 5 mois après leur séparation, Chokira et Gérard Piqué ont trouvé un terrain d'entente pour la garde de leurs enfants devant les tribunaux. D'après les explications qu'ils ont fournies dans un communiqué le 8 novembre 2022. Pourtant, leur système de garde partagé ne semble pas encore être au point. En février dernier, une vidéo sur laquelle on voit l'ancien footballeur déposer ses fils chez son ex a fait le tour des réseaux sociaux et provoquer l'indignation des internautes. Sur ces quelques images, on voit le père de famille rester au volant de sa voiture tandis que les garçons affrontent le vent, la pluie et traînent leur bagage jusqu'à la porte d'entrée de leur mère. Le sportif part ensuite en trombe en laissant le coffre de sa voiture grand ouvert. Une pluie diluvienne, Milan qui porte cette grosse valise et papy Gérard Piqué n'est même pas capable de descendre de son véhicule pour aider ses enfants. Tellement pressé de partir qu'il n'a même pas fermé le coffre de la voiture, a déploré un internaute sur Twitter, choqué de ce départ en catastrophe de l'ex-footballeur. Quel père aimant ! Les enfants ont certainement envie de retrouver leur mère rapidement, a écrit avec ironie un autre. Quel père horrible ! Il ne les aide pas avec leur valise, ni ne leur dit au revoir avec amour, a pesté un dernier. Crédit photo, Europa Press Dimension Crédit photo, Europa Press Dimension Merci d'avoir regardé cette vidéo !